Jeunesse béninoise et partis politiques, c'est la thématique choisie ce mois d'octobre par le groupe de réflexion alternative et perspective GRAP pour ses assises mensuelles de sensibilisation et d'information. Un thème choisi en mage des élections législatives de 2023 qui se préparent activement. Jeunesse et militantisme, apport de la jeunesse dans la conquête du pouvoir par un parti politique, réformes du système partisan sont entre autres panels qui ont meublé ces assises qui ont eu lieu ce samedi 1er octobre 2022 à l'université d'Abomekalavi. Le compte rendu avec Angèle Touboula et Paul Esté-Sahoussi. Les élections législatives du 8 janvier 2023 animent tous les débats au fur et à mesure que l'échéance se rapproche. Et dans ce contexte où on parle de renouvellement de la classe politique, il est plus que nécessaire que les jeunes comprennent l'importance de leur participation à la gouvernance qui passe le plus souvent par le biais d'un parti politique. Et c'est cela que le GRAP, groupe de réflexion alternative et perspective, a compris en proposant pour le compte de ce mois d'octobre une conférence débat sur la jeunesse béninoise et les partis politiques dans le cadre de ces mensuels de sensibilisation et d'information. Dans un parti politique, les incitations ne manquent pas. C'est pourquoi les jeunes doivent s'engager davantage en politique par l'intermédiaire d'un parti politique et surtout un parti politique de leur choix. Un parti politique, c'est la conquête du pouvoir. Quoi qu'il en soit, les différentes communications qui vont suivre dans le cadre de cette conférence ne manqueront pas de revenir sur ces différents aspects évoqués. Pour planter le décor, les communications ont démarré par la notion de parti politique. Au Bénin, la loi 2018 portant chatte des partis politiques donne une définition de parti politique. En son article 2, Alinea 1, les partis politiques sont des groupements de citoyens partageant des idées, des opinions et des intérêts communs. Et qui s'associent dans une organisation ayant pour objectif de conquérir et d'exercer le pouvoir et de mettre en œuvre un projet politique. La même loi, par son article 3, fait état de ce que les partis politiques expriment leurs objectifs et leurs idéologies dans des programmes politiques. Au regard de cette définition légale, il se dégage. Deux rôles essentiels imputables aux partis politiques. L'effectivité du désir de conquérir et de conservation du pouvoir est très clairement perceptible. Contre, le rôle d'éducation civique dévolue aux partis politiques ne constitue pas une préoccupation pour les leaders de partis. Une fois dans les partis politiques, quel est le rôle de cette jeunesse et surtout son intérêt dans le militantisme ? Les jeunes doivent-ils attendre les campagnes électorales pour se faire remarquer ? Comment peuvent-ils travailler pour permettre à leur formation politique de conquérir et exercer le pouvoir ? La seconde communication de cette journée a édifié les participants. Le militantisme politique pour nous n'est pas toujours un militantisme partisan. C'est vrai que le militantisme partisan est politique, mais il ne faut pas qu'on résume le militantisme politique à l'adhésion à un parti politique. Pour une démocratie plus productive, qu'est-ce que nous devons rechercher ? Ce qui est recherché, c'est une meilleure représentation des jeunes en politique. Parce qu'une meilleure représentation des jeunes en politique entraîne une meilleure représentation de la population dans les instances de prise de décision. La prise en compte des enjeux du militantisme politique par les jeunes, qu'est-ce qu'on gagne ? C'est souvent la question. Le jeune vous dit « oui, vous voulez que je m'engage, mais je gagne quoi dedans ? » Individuellement, le jeune gagne une meilleure connaissance des enjeux, problèmes et défis de la cité. Il gagne une meilleure connaissance des institutions et de leur fonctionnement. Il gagne en aptitudes susceptibles de servir à sa vie professionnelle ou familiale. Il gagne en enrichissement par les rencontres avec des personnes au parcours divers. La conquête et l'exercice du pouvoir sont les principales motivations des partis politiques. Le jeune qui décide d'intégrer une formation politique doit alors avoir une culture politique et se forger une conviction qui va guider ces mouvements dans l'arène politique.